... Bonjour et bienvenue en Provalie, la Provence du rugby. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un lieu un petit peu à l'extérieur du centre-ville Exsois. Nous allons aller voir un lieu secret qui s'appelle le pavillon Vendôme. Suivez-moi. ... Je vous amène découvrir l'un des plus beaux lieux d'Aix-en-Provence. Il s'agit du pavillon Vendôme. Le pavillon Vendôme, c'est une folie. Et comme toutes les folies, c'est une folie amoureuse. ... ... Derrière moi se trouve le pavillon Vendôme. Et lorsqu'il a été créé au XVIIe siècle, il était complètement à l'extérieur de la ville. Aujourd'hui, il est entouré de bâtiments. Mais il était vraiment à l'extérieur de la ville. Et il n'avait qu'un seul étage. Aujourd'hui, il en compte deux. Et ce bâtiment a une histoire assez particulière, assez rigolote. ... Si ce pavillon a été construit à l'extérieur de la ville, c'est parce que le duc de Vendôme, ancien gouverneur de Provence, voulait cacher ses amours avec Lucrèce Forbin de Sodiès, la belle du Canet. Il avait été nommé cardinal et n'avait pas le droit de se marier. Et il crée ce lieu comme un lieu de libertinage. Sur les côtés du bâtiment, on peut voir ces grandes ouvertures qui ont été murées et qui servaient à passer avec un carrosse. Ainsi, lorsque le cardinal ou la belle venait ici, ils rentraient dans le bâtiment avec leur carrosse et sortaient à l'abri de la pluie, du soleil ou même des regards indiscrets. Sur ce bâtiment, on trouve aussi des balcons assez particuliers. Comme vous pouvez le voir, ils ont une forme phallique. On les appelle les balcons phalliques. Et à Aix-en-Provence, il y a une vingtaine de lieux où on peut trouver ce type de balcon. Ils nous montrent qu'on est dans des lieux où l'on était au-delà des conventions, où l'on avait des amours hors mariage. Et si vous ouvrez les yeux à Aix-en-Provence, vous verrez tous ces petits détails. Ce bâtiment est aussi dédié à Lucrèce Forbin de Soliès, la belle du Canet. Et on peut voir un mascaron au-dessus de la porte. Et ce mascaron représente la déesse Cybelle, déesse de la fécondité de la nature de l'abondance. Et il reprend les traits de cette femme. Joueurs, staff et supporters baïonnés, je vous souhaite encore la bienvenue à Aix-en-Provence et au pavillon Vendôme. Il y a beaucoup de lieux comme ça à Aix-en-Provence, de lieux un petit peu secrets. N'hésitez pas à vous promener dans la ville et n'oubliez pas que le visible est invisible. On se retrouve à l'occasion du prochain match. Et là, nous serons plus proche de la montagne Sainte-Victoire et du peintre Cézanne. Nous allons voir le terrain des peintres. Musique